Dans le cadre du projet complexe Konkwati-Dimonika, près de 50 groupements de pêche, d'apiculture et d'écotourisme du district de Nzambi ont signé des conventions de financement des activités de sources de revenus en présence de l'autorité locale. C'est le directeur du projet, Alain-Jean-Claude Balendé, qui a séconstré l'intérêt de l'activité. Le gouvernement de la République avait signé un accord de coopération avec le Fonds mondial de l'environnement pour financer deux projets dans le département du Kuelo. Le premier projet consistait à la conservation des écosystèmes marines. Et le deuxième projet, c'est celui qui nous concerne, le complexe d'air protégé Konkwati-Dimonika. Pour rimer conservation et développement, il fallait donc créer les conditions de mise en oeuvre des activités génératrices des revenus des populations pour nous permettre également d'appuyer la conservation. Voilà pourquoi nous avons pris un peu de temps, mais pour étudier les dossiers au peine de fin, avant de financer ces activités génératrices de revenus. Le coordonnateur du projet, Wenceslas Serge Gabin-Panguili, a quant à lui précisé les modalités et les types d'accompagnement faits à l'endroit des bénéficiaires. Sur la base des critères, il y a certaines structures qui ont été éliminées. Il y a quatre, en écotourisme, ils vont bénéficier. Le financement global que nous donnons pour l'écotourisme, ça fait un total de 15 millions, 13 000 francs ces femmes. En apiculture, il y a trois groupements. Le financement global est de 9 millions, 210 000 francs. Pour la pêche artisanale, ça fait 47 groupements, 22 millions, 76 528. Puis, les représentants de chaque groupement ont tour à tour paraffé la dite convention qui donne lieu à un engagement de garantie entre le projet et les bénéficiaires. C'est une grande joie que nous éprouvons aujourd'hui de franchir cette étape que nous avons attendue depuis une année, avec un peu d'incrédulité parce qu'on se disait qu'est-ce que ça va se faire ? Et aujourd'hui, la preuve que vraiment le projet d'appui à la création de ce complexe est une réalité aujourd'hui. Et c'est nous qui sommes vraiment émerveillés aujourd'hui. Notant que ce projet d'appui aux populations vivant dans la zone du complexe Konkwati-Dimonika vise à leur donner d'autres sources d'activité afin de préserver l'équilibre de cette zone protégée.